qui est mort. Alors, il faut savoir que ça fait trois semaines que nous avons décidé à la Conferi de mettre en lumière quelques zones d'ombre qui planent autour de ce régime, autour de ce gouvernement, dans la lutte contre le terrorisme. Donc, ça fait trois semaines maintenant que je fais révélation sur révélation. Et c'est cela qui a poussé un peu le régime dans la précipitation. J'ai, un, le chef d'état-major et son agent et la ministre de la Défense parce qu'on a découvert, on a vu, on a reçu de la part de sources que le chef d'état-major détournait énormément d'argent alloué dans la lutte contre le terrorisme et qu'il y avait des problèmes, comment dire, logistiques, matériels et surtout financiers qui ne se déroulaient pas bien au sein des bases pour les soldats qui sont déployés au nord du pays. Et on a révélé aussi qu'il y avait la France qui cherche aussi à déstabiliser le Togo parce que les attaques en ce moment que les populations subissent au Togo, notamment au nord, sont des attaques préparées, orchestrées par l'état français dans le but de punir le régime parce que l'état français estime que le régime joue double jeu dans le dossier malien où le gouvernement togolais fait de la médiation et aussi parce qu'il semblerait que l'état togolais a voulu se rapprocher ou acheter du matériel auprès de la Russie. D'ailleurs, en ce moment même, il y a des officiers qui forment quelques militaires togolais pour piloter les hélicoptères que l'armée togolaise a reçu des mi-35. Donc, toutes ces révélations que je ne cesse de faire depuis trois semaines met à mal le gouvernement. Donc, le remaniement mis en place, bon, je dirais que c'est pour prendre la main, mais n'oublions pas que le président du Togo, de cette république bananière, a toujours été le chef des armes. Donc, ça veut dire que c'est une juste façon d'endormir les populations parce que nous sommes tous au courant que dans une république bananière où les droits humains, le droit des populations ne sont pas respectés. Faire un remaniement ministériel ne va jamais stopper le terrorisme ou changer les choses. C'est de la poudre de perlampampin parce que nous sommes en train de dénoncer plusieurs choses. Ensuite, concernant les problèmes de détournement, vous avez pu voir sur mes vidéos où je révélais que les terres touchaient des primes de, par exemple, 2000 francs par jour, l'équivalent de même pas 2 euros pour des missions où ils sont là quotidiennement à mettre leur vie en danger. Et surtout que la liste des militaires qui sont censés être déployés, par exemple, au nord, ce n'est pas la liste qui est envoyée au nord. Beaucoup de militaires ne sont pas envoyés, mais les hauts gradés de l'armée continuent de percevoir l'argent, le salaire de ces militaires. Au niveau de la nourriture, n'en parlons même pas. Les militaires n'ont même pas des fois les moyens de se déplacer pour les missions. Ils n'ont pas assez de blindés. Les rares blindés sont utilisés par les hauts gradés de l'armée togolaise pour se protéger eux-mêmes, alors que ces blindés normalement sont destinés pour les soldats qui sont en mission. On prend les conditions de ces pauvres soldats parce que la plupart de ces soldats qui meurent au nord, qu'on envoie, qui servent le chair à canon, sont des recrues qui ont à peine trois ondes dans l'armée. Les plus expérimentés ne veulent pas aller au nord du Togo parce qu'ils préfèrent aller faire des missions au Lugène, au Mali, notamment dans les pays d'Afrique, parce que c'est mieux payé, étant donné qu'une année de mission au Lugène, quand on est en soldat togolais, on peut rentrer au Togo jusqu'à 5 millions de francs CFA, alors que là, on est payé seulement 2 000 francs CFA par jour. En plus de ça, les conditions ne sont pas au rendez-vous. Donc quand on prend tout ça, et ce terrorisme qui ne cesse de gangréer le nord du pays, on découvre aussi que le gouvernement empêche les médias et les journalistes de communiquer sur les vraies infos de ce qui se déroule au nord du pays. Moi, j'ai même eu des informations où le président lui-même, quand il y a eu les attaques à Kenjal au nord du pays, quand il est parti rendre visite aux militaires, il n'a pas hésité à prendre son téléphone pour menacer un journaliste qui avait publié un article révélant la situation des militaires et sécuritaires au nord du pays. Donc quand on prend tout ça, il y a le gangstérisme politique, le néocolonialisme, la corruption au sein de l'armée togolaise. Tous ces facteurs favorisent la prolifération de ces attaques terroristes, de ce terrorisme en complicité avec les services secrets français, parce qu'il y a un rapport au sein de l'armée togolaise, que moi j'ai eu le temps de consulter grâce à mes sources, où les militaires togolais eux-mêmes font état et disent que les terroristes les attaquent avec l'aide de leurs propres partenaires, qui n'est que l'État français, l'armée française. Puisque quand il y a des terroristes qui sont arrêtés ou tués, on retrouve du matériel de fabrication française, du matériel très sophistiqué, alors qu'en face, les soldats togolais eux sont dépourvus de matériel dépassé, qui ne sont plus à la montre, ils n'ont même pas de Tokiwoki pour communiquer entre eux, ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de casque anti-balles, et les armes qu'ils ont, ce sont des armes qu'ils ne peuvent même pas tenir pour faire en a plus feu pendant deux heures non-stop. On rajoute à cela aussi que ces militaires togolais n'ont pas assez de balles, n'ont pas assez de action pour tirer. Et on découvre surtout qu'il y a des officiers français qui sont rattachés à l'état-major de l'armée togolaise, ceux apparemment qui coordonnent la lutte contre le terrorisme au Togo parce qu'il semblerait que cette lutte contre le terrorisme est financée par la CDAO, et qui dit la CDAO, dit la France. Donc ces officiers français dans les états-major de l'armée française, qu'est-ce qu'ils font ? Les militaires nous disent que quand ils sont sur le terrain et qu'ils repèrent par exemple des groupes terroristes, et quand ils font une demande d'autorisation, d'ouvrir le feu ou d'engager le combat, des fois ils ne reçoivent pas d'autorisation face à certains terroristes. Il y a un refus, voire on ne répond pas du tout pour donner l'autorisation à ces militaires togolais d'engager le combat. Donc c'est pour cela que des fois il y a des attaques, on voit que les militaires togolais tombent comme des mouches, et c'est la même situation, c'est le même scénario qui s'est déroulé au Mali quand il y avait l'armée française qui refusait à l'armée malienne d'attaquer certains groupes terroristes. Donc quand on prend tous ces facteurs, on comprend encore une fois que le terrorisme, disons qu'ils sont en train de vendre aux populations togolaises, n'est qu'en leur, ce sont eux-mêmes qui sont derrière. Et c'est pour cela que je dis, et j'insiste là-dessus, que le terrorisme qu'ils disent, en réalité c'est un indument de la terreur. Parce que si vous prenez le ministre de l'Intérieur français, le ministre des Affaires étrangères, et la plupart des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN connaissent et savent qui sont ces terroristes qui attaquent les pays d'Afrique de l'Ouest et notamment le Sahel, puisque ces personnes travaillent directement pour eux. Alors si les militaires togolais eux-mêmes disent cela, dénoncent cela, en plus de la corruption, pourquoi jusqu'à maintenant les choses ne changent pas ? Donc ça démontre que le président togolais en réalité n'est qu'une marionnette, n'est qu'un gardien de camp de concentration, qui gère ce pays, qui est à la tête de ce pays, mais qui n'a pas le courage de prendre des décisions fortes politiques et militaires pour sécuriser son pays. Et quand les togolais vont se réveiller, malheureusement il sera trop tard parce que le pays sera occupé, comme notamment au Burkina Faso ou avant l'arrivée de Goïta au Mali. Voilà pourquoi nous autres les panafricanistes, nous les leaders de la société civile, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour dénoncer cela parce que nous sommes au courant que malheureusement au Togo, ce qu'ils appellent les opposants ou les rares partis politiques qui existent au Togo, en réalité ne sont que des partis satellites où certains opposants sont des opposants satellites pour le régime et ne vont jamais prendre la parole pour dénoncer et éclairer la population. Alors c'est un autre devoir, le devoir d'Afrique Média d'éclairer, de dire aux populations togolaises la réalité du terrain. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je ne veux pas non plus mettre le pays et la vie de cette terre en danger. Et c'est pour cela que nous avons décidé de lancer une manifestation en soutien aux FDS qui font correctement, je précise bien, correctement leur mission régalienne, qui sont en train de lutter contre le terrorisme au Togo, pas les FDS ou les corps habillés qui ne respectent pas les droits humains. Parce qu'on est arrivé à un moment où on ne peut pas laisser les ennemis venus de l'extérieur attaquer le pays et dire que parce qu'il y a des problèmes internes ou des crises sociopolitiques qu'on doit les laisser. Non, ça c'est entre les Togolais, mais l'ennemi venu de l'extérieur qui déstabilise les Togolais, parce que ce sont les Togolais, que ce soit au nord, au sud, à l'est, c'est les Togolais. Et moi je ne vois qu'un peuple et tant que les populations togolaises comprennent que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être seulement un problème réservé au gouvernement et aux militaires, mais que cela concerne aussi les populations. Et donc le gouvernement se doit de dire la vérité, rien que la vérité aux populations togolaises et surtout l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est réellement l'Assemblée nationale, mais ces parlementeurs qui siègent à l'Assemblée nationale, qui bouffent l'argent des Togolais, qui s'engraissent, qui détournent l'argent des Togolais, il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités. Et s'ils ne le font pas, alors ils seront tenus complices de ces attaques, de ce terrorisme qui gangrène en ce moment et qui roncent les territoires autour. La crise donc au sein de l'armée...